Hello à tous. Vous nous entendez bien ? Parfait pour moi. Ok. Alors, est-ce que ça fonctionne bien ? Ok. Ok, on entend, super. Ok. Du coup, voilà, Albin, moi je vais juste modérer, etc. Voilà, toute la partie questions. Donc aujourd'hui, on fait une session questions-réponses avec Albin de Têtu. Donc Albin, je vais te laisser présenter Têtu, etc. Et ensuite, je vais t'aider à modérer les questions et inviter les personnes, vous, sur scène, à peut-être poser vos questions en direct. On va peut-être attendre un tout petit peu s'il y a deux, trois personnes en retard. Voilà. Je te laisse la parole, Albin. Ok, merci. Merci, Camille. Écoutez, donc c'est la deuxième fois qu'on fait cette session dans le cadre de la campagne NITA. Cette fois, l'idée, c'est de vous résumer encore le projet, mais surtout répondre à toutes vos questions. Voilà, j'ai mis un petit peu de déco à la maison parce que j'y suis confiné comme vous. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Puis entre temps, je vais vous rappeler un petit peu l'essence du projet. qui a démarré il y a exactement deux ans. Et en fait, moi, je ne fais pas grand-chose chez Tétu. J'en suis président des actionnaires majoritaires. Mais ce qui m'importe surtout, c'est de faire en sorte que Tétu soit un projet qui s'inscrit dans la pérennité, dans la durée. Ce qui n'a pas été le cas pour Tétu depuis 25 ans, parce que cette année 2020, c'est l'année des 25 ans de Tétu, qui a été démarré par, entre autres, Pierre Berger en 1995. Il y a eu des hauts débats dans la vie de Tétu. Il y a eu deux passages difficiles au tribunal de commerce. Ce qui est bizarre, parce que moi, j'ai habité sept ans à Londres et il y a quatre marques médias LGBT qui vivent très bien là-bas, qui réussissent à se développer. Et en France, pour une raison que j'ignore, on peut en discuter après, il y a une seule marque qui existe, connue de tout le monde, et qui a eu aussi des difficultés. Donc, quand j'ai su, il y a deux ans, que ça allait mal pour Tétu et qu'il y avait une opportunité de le renoncer, je me suis dit, tiens, c'est une belle marque. C'est une belle marque qui inspire l'empathie, qui est connue, que les gens aiment bien, qui a toujours été positive depuis 25 ans et qui est synonyme de valeur d'inclusion et de diversité dans la société française. Et ça, c'est super important. Voilà, donc, encore une fois, je ne me fais pas grand-chose. Par contre, je me suis entouré de gens qui savent faire des choses au premier rang desquels Romain Burel, qui est le directeur de la rédaction, que j'avais rencontré un peu par hasard, il y a deux ans, deux ans et demi, et avec qui j'avais pu discuter du projet, de reprise de Tétu. De toute façon, moi, je ne viens pas des médias, je viens plutôt de la tech. Et lui était un expert et un professionnel de la tech. Donc, il avait une vision très claire, très pop, très drôle, très lifestyle de ce que devait être Tétu, pour en faire un média qui ne soit pas trop anxiogène quand même, parce qu'il y a des choses positives et des choses négatives dont il faut parler. Et moi, ça m'a plu. Et donc, on a topé. Et puis, entre-temps, j'ai appelé des amis qui ont répondu en l'espace d'un week-end pour relancer Tétu. Et c'est ce qu'on a réussi à faire dès la rentrée 2018 avec un premier magazine qui doit être là, derrière moi, sous la forme d'un trimestriel, un beau magazine de 180 pages, plutôt quali, plutôt lifestyle, qui traite de tout un tas de sujets, que ce soit de mode, de musique, de culture, de santé, de sujets sociétaux, de sujets plus difficiles, et qui s'adresse aussi à toutes les lettres LGBT pour un panel qui soit riche en termes de contenu. Et sous la forme d'un trimestriel, parce que l'information va tellement vite maintenant que le faire sur un format court, mensuel, c'est impossible. Il y a Internet maintenant, il y a le mobile. Et le format trimestriel, c'est plutôt une lecture du temps long qui amène à la réflexion. C'est ce que Romain s'est concentré à faire, et ce de façon brillante, depuis maintenant deux ans, avec tous les magazines que vous voyez derrière moi, avec des couvertures plus jolies les unes que les autres, puis avec des couvertures dont on est fier. Si on ne voit pas Antoine Griezmann, mais je l'ai oublié, il doit être là par contre. Mais il y a eu aussi Christine Taubira, Mika, Madonna, qu'on voit sur la droite. Et plus récemment, ça c'est le magazine qui est en kiosque, parce que les kiosques sont ouverts en France, 80% d'entre eux, malgré le confinement. Donc le magazine, vous pouvez aller l'acheter. Donc le magazine, ça va, il se vend bien, il se fait bien reparti. On a un site web aussi avec un million de visiteurs uniques par mois, alimenté tous les jours, surtout en ce moment, en période de confinement. Donc la rédaction sur un boulot de fou pour vous alimenter un contenu un petit peu positif dès le matin. Et au-delà de ça, on a lancé aussi ce qu'on appelle nous l'abonnement soutien. On ne fait pas d'abonnement presse, parce que c'est un peu vidéo. Et on voulait plutôt inscrire Tétu dans une logique d'abonnement soutien. C'est-à-dire que des gens qui veulent que Tétu soit inscrit dans la durée, que la presse engagée vive, continue à vivre. C'est ça dont on parle, Tétu, c'est la presse engagée au quotidien. Les gens, en fait, ont leur proposé de donner ce qu'ils voulaient, sans engagement de durée, tous les mois. Et en fait, les gens donnent 8 euros en moyenne, à peu près 3 000, 3 500 en France. Et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est quelque chose qu'on veut garder. Donc ça, c'est l'essence du projet Tétu. Ça correspond à l'historique du média. Mais ce qu'on a voulu aussi tester depuis deux ans, c'est comme tout média qui doit fonctionner maintenant dans la durée, c'est de diversifier les activités, parce qu'une proposition magazine-presse ne suffit plus, parce que le nombre de kiosques diminue, parce que l'espace dans les linéaires pour les magazines diminue aussi, et que d'autres styles de consommation des médias émergent. Alors, bien sûr, on est présent en digital, mais ce qui nous a parlé d'importance, c'est de diversifier tout ça. Donc, je le rappelle d'abord, Tétu, c'est une petite équipe. Il y a quatre personnes en CDI, ça peut paraître bizarre, mais c'est la réalité. Il y a d'autres personnes qui nous aident plus sur notre freelance, des pigistes, des prestataires, etc. En tout cas, c'est une équipe qui est très resserrée, très autonome, et on gère la boîte, notamment en ce moment, souvent sur du Telegram, du WhatsApp, et des choses comme ça. Donc, on fait ça avec les moyens du bord, et je pense qu'on le fait, en tout cas l'équipe, on ne fait pas grand-chose, encore une fois, l'équipe le fait très bien. Voilà. Donc, quatre, cinq personnes, ce n'est pas beaucoup. C'est un boulot monstre d'arrache-pieds tous les jours pour réaliser tout ça. Donc, ce qui a été fait depuis deux ans, et c'est vraiment tout le cœur du sujet, c'est qu'on a tenté de diversifier les modes d'expression de la marque Média, et pour cela, on a fait plein de choses. En fait, il y a un festival de musique qui a été lancé, qui s'appelle Paris, Tétu, l'année dernière, qui a été lancé en septembre 2019, avec 4 000 personnes, plus de 4 000 personnes qui sont venues sur deux jours. Ce n'était pas un festival LGBT, c'était un festival plutôt orienté vers la diversité, et qui promouvaient les valeurs de diversité. C'est très bien passé. C'est quelque chose, on va voir dans l'environnement actuel, comme ça se passe, mais qui est planifié pour le 19, 20 septembre, mais je n'ai pas de raison pour laquelle ça ne se passerait pas. Donc, voilà, ce festival de musique Paris, Tétu, l'idée, c'est qu'on le refasse à Paris, mais aussi qu'on l'emmène ailleurs, dans d'autres villes. Il n'y a pas que Paris, en France, mais pourquoi pas à Lyon, à Lille, ou d'autres villes. Voilà, ça, c'est notre ambition, et c'est la première, et on a eu tout un tas de soutien sur le sujet. L'autre acte de diversification, ça a été de matérialiser la marque, les dernières pendant la Pride, en juin, à Paris, et on a eu un pop-up store, un petit magasin, pendant trois jours, qui a fait passer, grosso modo, 2 000 personnes. Il y avait des DJs qui jouaient, il y a eu des exploitations d'artistes LGBT, il y a eu des tests de dépistage, ça s'est très, très bien passé. C'est quelque chose qu'on veut renouveler cette année, notamment au BSUV Home, à Paris, et ça, c'est confirmé. Ensuite, on a travaillé aussi le monde de l'entreprise, en lançant quelque chose qui s'appelle Tétu Connect. Tétu Connect, c'est un club de 20 entreprises, grosses entreprises françaises, des BNP, AXA, alors pas toutes françaises, il y a aussi IBM, Microsoft, Facebook, L'Oréal, Coty, etc., qui nous aiment, et là, c'est pour parler de sujets de diversité LGBT en entreprise, puisqu'on passe beaucoup de temps en entreprise. Et voilà, c'est pour que les DRH, les directeurs de la com, partagent des best practices, comme on dit, et qui permettent d'améliorer les choses s'agissant de la diversité LGBT en entreprise. Donc voilà, ça a été lancé il y a un an et demi, ça marche très bien, on a 20 partenaires. Et très récemment, on a signé avec Canal+, chez Vivendi, et notamment la Ligue nationale de rugby, c'est un partenariat dont on est fiers, parce que d'abord, le rugby, ça véhicule des valeurs très positives sur le terrain, dans les tribunes et ailleurs, et on pensait que c'était important que la Ligue soit avec nous, ils ont signé avec nous, et justement, on va gérer des formations dans les clubs, dans les centres de formation, pour faire en sorte que l'homophobie, sur les stades ou dans les tribunes, ça n'arrive plus. Voilà, donc ça, c'est un beau projet, que tu connais. Et puis, on a aussi d'autres activités qui sont assez marrantes. Si vous êtes femme du jeu Blanc Manger Coco, voilà, là, vous avez maintenant une version têtue, version LGBT, donc si vous êtes avec des potes, alors pas trop en ce moment, mais en soirée, avec un petit peu d'alcool, et si vous voulez vous marrer, vous pouvez trouver ce jeu un peu partout en France, notamment sur Internet en ce moment. Donc, c'est une autre façon de parler de sujet de diversité LGBT, en jouant avec des amis. Ça, c'est une façon sympa. On a fait des projets très sympas, comme le guide de voyage têtue, voilà, des destinations LGBT en Europe, en partenariat avec Hachette. Et puis, autrement, là, c'est plus en mode licensing. On fait aussi des projets avec des super designers. Là, c'est Clément, en l'occurrence. Ça aussi, c'est des t-shirts du merchandising que vous pouvez trouver sur le site de façon assez simple. Voilà, donc je voulais juste vous rappeler tout le projet têtue. Têtue, c'est un projet, c'est un média engagé. On voit en ce moment, c'est super important que Têtue soit actif parce qu'il y a beaucoup de problématiques d'isolement et c'est ce que traitent les équipes au quotidien. Il y a une volonté surtout d'informer, bien sûr, d'incarner, de célébrer, célébrer des rôles modèles, notamment, mais aussi de vous divertir, surtout au quotidien, de différentes façons. Ce que je veux dire là, c'est que tout ce dont je vous ai parlé, tout ce qu'on a fait, ce beau magazine que vous voyez ici, 180 pages avec tout un tas de contenus géniaux. Encore une fois, il est en kiosque. C'est une petite équipe qui gère et on a réussi à démontrer en deux ans que ça fonctionnait, qu'on avait un modèle. Donc, on a fait une levée de fonds, comme on appelle ça, avec tout un tas de nouveaux partenaires justement pour inscrire Têtue dans la durée. Et puis, en faisant ça, on s'est dit, tiens, ce serait quand même sympa d'ouvrir le capital aux femmes de Têtue, aux lecteurs de Têtue, qu'ils soient LGBT ou pas. Et en fait, ça a très très bien marché puisqu'on a à peu près 137 nouveaux actionnaires qui rejoignent l'aventure Têtue. Et c'est ce qu'on continue à faire jusqu'au 20 avril. Alors, il reste des places. C'est pour ça qu'on fait ce petit événement ce soir improvisé pour vous en parler et puis surtout répondre à toutes vos questions. Donc, je crois que j'ai à peu près tout dit. Encore une fois, l'idée ce soir, c'est la réponse à vos questions. Donc, à vous de jouer quelles que soient les questions. Peut-être que je vais trouver les questions. Elles sont par là. Tu vas m'aider, Camille ? Oui, je vais t'aider. Je vais te poser les questions. Avant juste de poser les questions, je voulais juste refaire un petit point sur la défiscalisation de Têtue qui est un peu spéciale. Et pour poser les questions, vous pouvez les poser dans l'onglet dans l'onglet questions ou même sur le chat. Voilà. Il n'y a pas de souci et je pourrais vous inviter. Oui, là, je pourrais vous inviter sur scène à les poser. Du coup, par rapport à la défiscalisation de votre investissement dans Têtue, d'un investissement normal, parce que c'est une information de presse générale, donc IPG. Donc, vous pouvez avoir une réduction d'impôt à hauteur de 30 % du montant que vous investissez. Donc, ce qui est quand même pas mal, même s'il y a un certain montant que vous ne pouvez pas dépasser en fonction de si vous êtes en couple ou célibataire. Donc, célibataire, c'est 5 000 euros et en couple marié, c'est 10 000 euros. Voilà. Je voulais juste faire une petite mise à jour là-dessus. Donc, pour les questions, est-ce que… Je vais voir, en fait. Donc, il y a une question de Vincent. Vincent, je vais peut-être inviter, je vais essayer d'inviter Vincent à venir poser sa question sur scène. Alors, est-ce que Vincent a invité sur scène à poser sa question ? Vincent est en attente. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Sa question étant… Alors, est-ce qu'il accepte ? Je crois… Alors… Je ne sais pas si ça marche ou pas. Enfin bon. C'est pas grave. Sinon, sa question, c'était… Bonjour, comment vous adressez-vous au plus grand nombre et pas uniquement qu'à la communauté LGBT ? Alors, ça, c'est important dans la stratégie éditoriale, c'est qu'on reste avant tout un média LGBTQ+. Ça reste quand même historiquement, et dans les chiffres, on le voit encore, un média très garçon, très gaile, même si, vous verrez, le contenu magazine, notamment, et du site, couvre toutes les lettres. Par contre, ce qu'a voulu Romain, effectivement, c'est vous, le directeur de la rédaction, c'est de parler au plus grand nombre. Pourquoi ? C'est ça, c'est vraiment important parce que s'il y a autant encore d'actes homophobes, d'agressions dans la société française, si ce sujet d'inclusion, de diversité mal compris est souvent par manque d'ignorance. Voilà, et ce qui est important, c'est tout en s'adressant à notre communauté, c'est de parler au plus grand nombre, c'est plus d'être dans une logique d'éducation, pas promotion, mais d'éducation, d'expliquer ce qu'est la diversité, ce qu'est concrètement la vie de LGBT au quotidien et de faire en sorte que tout ça se détende et que ça se passe bien. Donc, comment vous adressez-vous ? On le fait via le magazine en traitant tous les sujets de diversité, aussi en invitant des rôles modèles dans le magazine. Alors, ça peut être Antoine Griezmann, grand joueur de foot qui n'est pas LGBT ou des porte-parole ou des icônes comme Christine Taubira ou Madonna qu'on voit ici. Et en invitant aussi, ce qui est important, parfois, des patrons d'entreprises. Récemment, c'était le DRH de Facebook Monde qui venait de parler de diversité dans le magazine ou encore le patron de la Société Générale qui venait parler de diversité dans un énorme groupe bancaire français puisqu'on passe beaucoup de temps. Voilà, donc c'est important, c'est de toucher à tous les sujets et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on fait brillamment dans le magazine avec un spectre très large. Et au-delà du magazine, du site internet, qui génère beaucoup de trafic, l'ambition, c'est aussi de développer des événements en dehors du média classique par du Festival de Musique, c'est 4 000 personnes les dernières, je ne sais pas si ce sera autant voir plus cette année, par des conférences Tétu Connect, par les petits objets de merchandising, des jeux de société qu'on peut commercialiser pour que justement on puisse parler de diversité de plein de façons différentes au-delà du magazine qui reste bien sûr central et qu'on voit tous les trois mois partout dans les meilleurs kiosques en France. Super, j'ai une autre question de Célia Cruz. Est-ce que il peut inviter Célia Cruz sur scène à poser sa question ? Alors, je vais voir. Hop, Célia Cruz, je crois si elle accepte sa question qui est... Elle se prépare, donc elle arrive. Alors, n'hésitez pas sur la question. N'hésitez pas, même sur le chat. Super, Célia Cruz. Bonjour, bonjour. Merci de me faire monter sur scène. Bonjour Albin. J'ai deux questions. La première concernant la diversification de vos activités. Vous les avez plutôt bien présentées. Vous avez complètement répondu à ma première. J'avais une question supplémentaire peut-être. Vous avez mentionné un partenariat avec la Ligue de rugby. Je trouve ça super. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres acteurs du sport ou d'autres d'activités qui sont dans le pipe en ce moment ? Alors, le rugby, c'était le plus évident, mais il y en a un qui est encore plus évident, mais qui est peut-être plus difficile à travailler, c'est le monde du foot. Donc oui, on aimerait bien avoir la fédération de foot rejoindre T2 Connect. Antoine Griezmann, il avait plein de choses à dire dans le magazine de mai l'année dernière. Il l'a dit fabuleusement bien. On aimerait bien que ce soit les instances de foot, les patrons de club, les centres de formation qui prennent le relais parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit un seul joueur qui le fait. Super. Le foot, mais après, toute autre fédération sportive, elle a bienvenue parce que dans la vie, on passe beaucoup de temps en entreprise, mais le sport, c'est une partie aussi importante. OK, super. Et ma deuxième question, c'était, est-ce que vous touchez des subventions en tant que groupe de presse engagé et inclusif ? ? Oui, tout à fait. Au relancement de Tétu, on a bénéficié d'aide, notamment du ministère de la Culture. On bénéficie d'aide au pluralisme de la presse et aussi à l'émergence de presse, je dirais, engagée, plus verticalisée qui ont toujours eu des difficultés à retrouver leur modèle. Le fait est que nous, on a une belle marque à 25 ans et on sait générer du revenu, à peu près un million d'euros sur l'année 2019. Mais oui, on bénéficie de subventions, mais bon, au bout d'un moment, et c'est normal, les subventions se tarissent et on en a bien bénéficié jusqu'à maintenant. Super, super. Merci beaucoup pour vos réponses. Moi, je fonce investir. Super, merci. Merci, Célia. Merci. J'ai une autre question de Sébastien. Je vais voir si Sébastien veut nous rejoindre aussi. Sinon, je la poserai moi-même. Alors, où est-ce qu'il est Sébastien ? Je ne te vois pas. Sébastien, hop. Ah, je ne peux pas l'inviter puisque c'est à cause de sa connexion. Donc, sa question, c'est, bonjour, avec la levée de fond, quels sont les trois premiers projets que vous allez développer ? Le festival, du coup ? D'accord. Alors, avec la levée de fond, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une petite équipe. Donc, récemment, on a embauché Elisabeth Laborde, qui est notre directrice générale, qui vient des inrocs cultibles, des inrocs, entre autres, voilà, parce que, encore une fois, c'est une petite équipe et puis il faut coordonner tout ça et il faut penser à la suite. Donc, c'est concret, c'est déjà fait, c'est depuis le 1er février. Ensuite, les équipes de rédaction, elles ne sont pas beaucoup, il y a trois journalistes, donc il va falloir qu'on renforce ça un petit peu, on va y aller graduellement. Et aussi, il nous manque un community manager parce que, je vous apprends que les réseaux sociaux, ça doit être animé au quotidien. Donc, voilà, il faut qu'on renforce tout ça. Et puis après, effectivement, il faut diversifier les activités. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, encore une fois, on l'a fait avec les moyens du bord et l'idée, c'est d'amplifier tout ça. Donc, les trois premiers projets, je pense que, il y en a un qui nous tient à cœur, c'est celui qui concerne l'entreprise, TETU Connect, c'est super important. Le monde dans l'entreprise, puis il y a pas mal de partenaires qui, on le voit, veulent nous suivre et malgré la crise actuelle du virus, les discussions continuent et on va intégrer très rapidement deux partenaires comme Engie, qui est une grosse société du CAC 40, il y en a d'autres qui vont être annoncés très rapidement. Donc, ça veut dire quoi ? ça va être développer du contenu, développer des modules de formation pour les entreprises et plus de conférences, plus de débats et notamment, pas seulement qu'à Paris, mais en province, donc ça, c'est un coût. Premier point. Deuxième point, le festival, alors effectivement, le festival, ça, c'est quelque chose qui, le spectacle vivant, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien en des temps normaux. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Aux dernières nouvelles, donc, si on écoute ce qui s'est dit hier, les festivals avant la mi-juvier sont annulés. Malheureusement, Solidez est annulée, malheureusement, la Pride de juin est annulée. Quelques autres festivals sont annulés durant l'été. Ça ne va pas être facile, mais en tout cas, nous, on a une date retenue qui est le 19-20 septembre pour la deuxième édition du festival Paris et Têtus et on se battra pour le faire d'une façon ou d'une autre cette année. À Paris, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à faire une ville en province cette année compte tenu des conditions. En tout cas, si on peut, on le fera. Mais l'idée, c'est d'ajouter d'autres villes, donc ça veut dire plus de moyens, bien entendu. Dernier sujet, je pense que c'est... Alors, il y a des sujets dans la vue de licensing, il y a tout un tas de projets qui se présentent. Je retiendrai celui des 25 ans, c'est une grosse année pour nous. la rédaction et Romain travaillent actuellement sur le numéro des 25 ans qui sortira plutôt en octobre l'année prochaine. Et là, ça nécessite un gros travail sur Têtus qui a 25 ans. Je ne sais pas du tout ce que Romain va faire et puis c'est à lui de le décider de toute façon. On a d'autres sujets en parallèle qui verront six jours petit à petit autour des archives LGBT. On a 25 ans d'histoire, de contenu et ça peut être un Têtus, en tout cas peut-être légitime pour redonner un petit peu de perspective sur ce mouvement et pourquoi pas même au-delà et en amont. Donc voilà, pourquoi pas sortir un livre, pourquoi pas sortir des documentaires. Voilà, tout ce qu'on pourrait faire dès que Têtus aura réussi à diversifier. Et des projets, en fait, il y en a plein. Les réflexions du moment avec la crise, les conférences qu'on ne pourra pas faire peut-être physiquement en France, pourquoi ne pas les faire sur Internet des formats comme ça, ça fonctionne très bien, c'est interactif, on peut faire des conférences, des débats, des panels, ça fonctionnera très bien. Donc voilà, ce qu'on voit de toute façon, c'est qu'aussi cette crise va nous permettre de réfléchir à pas mal d'innovations et voilà, tout ça a un coût et c'est pour ça que j'ai dépassé les trois projets mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, merci à Sébastien pour sa question. Du coup, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Moi, je vais me permettre de te poser deux-trois questions qui sont assez récurrentes et que j'ai de pas mal d'investisseurs. Du coup, tu l'as déjà un peu expliqué mais comment est-ce que tu fais face à la crise actuelle ? Encore une fois, je ne sais rien. Enfin non, mais comment es-tu fait face à la crise actuelle ? Ils ont réagi très rapidement avec un gros focus sur le digital, bien entendu. Alors, la réalité, c'est qu'on avait sorti le magazine, celui-là qui est en kiosque, juste avant la crise. Donc, on aura un point de main sur les ventes. Je pense que malgré la crise et le fait qu'il y ait 20% des points de vente qui soient fermés, mais beaucoup de relais qui sont des gros faiseurs pour nous en garde. Les ventes, quand même, ne sont pas si mal que ça et puis on avait pas mal d'annonceurs qui étaient dans le magazine et c'était important. Ce qu'on a vu par ailleurs, c'est que l'abonnement a complètement explosé sur le mois de mars avec 440 nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. et puis je regardais les chiffres ce matin, on est sur une tendance similaire sur le mois d'avril et l'équipe travaille vraiment sur la qualité du contenu. Le contenu était déjà qualitatif, mais ils font plus de papiers de fond, d'analyses, etc. pour vraiment générer plus d'intérêt et de motivation à s'abonner sur la plateforme, là encore en donnant ce que vous voulez tous les mois sans engagement de durée. Et puis, ils ont aussi développé des offres assez rapidement. L'une, des offres couplées avec le jeu, avec 6 mois d'abonnement et le jeu de société Blanc Manger Coco et l'autre, avec un partenariat avec la plateforme de vidéo on demand qui s'appelle Queer Screen, c'est des films LGBT très sympas, avec un abonnement là aussi sur 6 mois en bundle avec Tétude. Ça, c'est les premières actions très concrètes qui ont été mises en place et au-delà de ça, l'idée, c'est éventuellement sur des formats similaires au lieu de faire des conférences, des débats, de réfléchir à des formats plutôt digitaux pour interagir, créer un débat et partager de l'expérience peut-être avec des invités que ce soit en entreprise ou même sur des débats plus loin en public. Et puis, des périodes comme ça aussi, ça permet de se poser. Donc, c'est pas facile en ce moment pour préparer un magazine. Il y en a un qui devait sortir en mai. On essaie de le sortir sur l'été, juste avant l'été. ce qui est une bonne période pour se divertir et se changer d'esprit en l'occurrence. Bon, c'est pas facile parce que pour préparer un numérosité, il faut des photos et les photos en ce moment, on les prend où ? Voilà. Donc, ça, c'est des questions logistiques assez prises de tête. Mais bon, en tout cas, ça nous laisse du temps pour réfléchir puis surtout, on va réfléchir ensuite comment innover les 25 ans, l'anniversaire des 25 ans de Tétu et comment on peut innover encore plus. Ok. Ok. Merci pour ta réponse complète. Du coup, j'ai une autre question de Lina. Je vais l'inviter pour qu'elle te la pose. Alors, Lina, où es-tu ? Tu es là. Ok. Mise en attente. Elle se prépare. Ok. Alors. Alors, Lina, il faut apparaître. Bonjour. Ouais, super. Bonjour. Salut, Lina. Ouais. Super. Oui, du coup, en fait, j'avais une question sur la levée de fonds mais en fait, tu as déjà répondu mais du coup, aussi au niveau de la levée de fonds, donc, il y a des co-investisseurs à ce tour de table, notamment le groupe SOS et du coup, je pense que ce sera intéressant de savoir quel rôle ils jouent aujourd'hui ou ils vont jouer. Est-ce que c'est stratégique pour tes études d'avoir un partenaire comme SOS ? Et ensuite, j'avais aussi du coup posé une deuxième question qui était plus sur l'impact social. Au fond, du coup, comment est-ce que vous arrivez à mesurer votre impact en tant que média sur la cause LGBT et est-ce que tu as des exemples concrets à donner par exemple sur le programme que tu connectes des résultats ou des témoignages que tu pourrais partager avec eux ? Ok. Donc, oui, ce qui est important dans tous les actionnaires qui nous ont rejoints, c'est que, alors bien sûr, quand on fait une levée de fonds, c'est pour l'argent, parce qu'il faut payer les factures en fin de mois, mais c'est aussi pour nous apporter de l'expertise. Donc, si on prend l'expertise du groupe SOS, c'est un énorme groupe français qui est spécialisé sur des sujets d'impact sociaux, justement, dans plein de domaines. Donc, ils sont propriétaires d'EHPAD, de cliniques, d'hôpitaux. Ils ont des centres de dépistage, ils ont des associations de soutien à la vieillesse, mais ils ont aussi des centres culturels d'incubation de projets culturels où les équipes de têtue vont bouger en juin, d'ailleurs, après la République à Paris. Ils ont des salles de spectacle dont on aimerait bien bénéficier, justement, à Lyon, à Lille, à Marseille. Voilà, il y a des fortes synergies avec eux parce qu'on partage le même ADN sur l'impact social et ce, depuis 25 ans, le groupe SOS doit être aussi vieux. Ils ont démarré par la lutte sur le dépistage du SIDAR il y a beaucoup d'années. Donc, on voit, il y a plein de synergies. Ils ont aussi une activité de presse. Donc, on va beaucoup travailler avec eux main dans la main et eux, concrètement, ce qui vont nous aider, c'est à grossir le projet et notamment sortir de Paris et puis pouvoir monter des événements, que ce soit des événements en conférence, B2B ou des festivals ou des événements plus ludiques, notamment dans d'autres grandes villes en France. Voilà. Donc, ça, c'est très concret et c'est vrai de tous nos actionnaires. Nous, ce qu'on mesure au quotidien, c'est la façon dont les articles sont partagés, c'est le nombre d'entreprises qui nous rejoignent, c'est des mesures que prennent les entreprises au quotidien pour leurs salariés et ça, c'est très concret parce que la France est en retard s'agissant de la diversité LGBT en entreprise, notamment par rapport à l'Angleterre. Donc, si on a failli faire en sorte que ça se passe mieux, que les gens puissent être eux-mêmes en entreprise comme ils le sont dans le privé, ça, c'est très concret, ça se mesure au quotidien. Les premiers indicateurs au quotidien, c'est le nombre d'articles lus, partagés et le nombre de magazines achetés, ça, c'est la base et le nombre de gens qui nous soutiennent et on sait aussi qu'il n'y a pas que des gens LGBT qui soutiennent Tétu au travers de l'abonnement en soutien, il y a plein de gens qui sont concernés d'abord parce qu'il y a peut-être des LGBT dans les familles, il y a pas mal de gens qui ont envie d'aider une marque encore une fois sympathique, positive depuis 25 ans et qui changent un peu de tout ce qu'on peut voir en presse. Ok, on avait perdu Lina, je ne sais pas si elle voulait rajouter quelque chose. Sinon, j'ai une autre question de Nicolas mais que je ne peux pas inviter parce qu'il n'a pas une connexion assez fluide qui nous dit « Salut à tous, présentation très complète et en termes de chiffres, point d'interrogation ? » Ah, des chiffres. Alors, généralement, je donne tous les chiffres que ce soit dans la presse. Donc, l'année dernière, on a fait un petit affaire de 1 million d'euros, on a perdu à peu près la moitié, 500 000 euros, ce qui n'est pas, ça ne peut pas être beaucoup mais en même temps, sur une première année de relancement, ce n'est pas beaucoup parce qu'il fallait tout rebâtir de zéro. Racheter Tétui, il y a deux ans, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, on a racheté une marque, on a racheté des liens, l'URL du site internet, la page Facebook, Instagram et Twitter qui sont super importants mais c'est tout. Donc, on est reparti de zéro et il a fallu embaucher, il a fallu investir, il a fallu faire savoir qu'on était de retour, il a fallu acheter des campagnes kiosques. Voilà, c'est pour ça que ça explique le résultat sur la première année. Bon, c'est pour ça qu'on a fait une levée de fonds quand on a relancé, c'est pour ça qu'on a fait une levée de fonds en début d'année d'un million d'euros et l'objectif, de toute façon, clair depuis le début, c'est d'inscrire Tétui dans la durée donc c'est d'être rentable. L'objectif était à avril 2021 ce qui est la fin de l'année fiscale chez nous. Bon, compte tenu du contexte, ça va peut-être décaler de 2-3 mois, c'est pas un drame, c'est pour ça qu'on a levé de l'argent. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'être à horizon de 3 ans à 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires et s'assurer avant tout que le projet soit rentable et pour pas que Tétui retombe encore une fois au trivéné de commerce et c'est mal parti pour cela. Ok, écoute, merci Nicolas pour ta question intéressante. Moi, j'avais une autre question. Du coup, là, bon, ça se pose un peu moins et tu as déjà répondu mais je trouve que c'est quand même une question qui est pour moi très importante en ce moment. C'est comment est-ce que Tétui fait vraiment face au déclin de la presse papier et donc du coup de ses revenus principaux qui viennent de la pub voilà avec tout ce que tu nous as déjà dit. Je pense que c'est une super question et c'est vraiment tout le fondement du projet. C'est que alors moi, je viens de la tech donc bizarrement, on pourrait se dire le papier, je n'y crois pas et ce n'est pas vrai du tout. En fait, je pense que la presse de table n'a pas d'avenir. La presse, pour moi, ce qu'il faut, c'est que ce magazine, c'est un objet avant tout, c'est un dos carré, il est relié, il y a 180 pages, 300 grammes le papier, il y a du vernis pour les gens qui s'abonnent justement tous les mois donc c'est un bel objet dont on est fier qu'on pose. En Angleterre, on dit coffee table book, voilà, on le pose sur une table comme un album photo, comme un beau bouquin de musique, que sais-je. Voilà, c'est quelque chose dont on est fier qui fait partie de la décoration de la maison quelque part. Je ne vais pas citer d'autres types de presse mais on n'a pas envie de les mettre sur ces magazines-là, ces quotidiens-là, ces crôles de toute façon. Par contre, je crois beaucoup en l'idée de transformer têtu en bel objet avec du bon contenu, des articles super intéressants de réflexion avec des belles séries de mode, des belles séries photo, des belles, ce qu'on appelle l'iconographie globale du magazine, c'est très très beau et très travaillé, de belles séries sur le voyage aussi et s'agissant des annonceurs, en fait, le démarrage a été difficile puisqu'il a fallu redonner de la confiance et en fait, petit à petit, ils sont revenus, donc grosso modo, on a 25 annonceurs par magazine et c'est ce qui nous permet de vivre très bien. Le magazine est rentable, j'avais déjà dit à la presse, donc grosso modo, sur la pub uniquement, le magazine est rentable et en pub, on doit faire dans les 100 000 euros grosso modo par numéro. les annonceurs qui sont prévus sur le prochain n'ont pas annulé, c'est une bonne nouvelle et comme on connaît maintenant la période de déconfinement à partir de 12 mai, les équipes commerciales de toute façon bossent déjà d'arrache-pied pour parler du prochain concept de l'été et celui des 25 ans aussi du mois d'octobre qui va être super événementiel et important pour nous. donc non, je pense que plus c'est un objet, plus les annonceurs vont revenir, plus les envies, plus les gens ont envie de l'acheter, plus les gens ont envie de s'abonner et le montrer à des amis justement chez soi. Donc voilà, venant de la tech, de start-up tech, ça ne peut pas être bizarre mais je crois d'en prendre un papier à partir du moment où ça ne fait pas de la gueule. Oui, c'est une démarche différente. Ok, ça répond bien à ma question et ensuite là, ce n'est pas ma question mais c'est une question que j'ai eue de plusieurs investisseurs qui revient assez régulièrement, c'est par rapport à l'investissement sur l'ITA, comment est-ce que, voilà, quelle est la contrepartie avec l'investissement, comment est-ce que tu vois l'actionnariat de TETU, enfin voilà, c'est des questions que les investisseurs se demandent. Oui, bien sûr. Donc, quand vous allez investir sur TETU via l'ITA, donc il y a déjà 140 personnes qui sont sur la plateforme mais qui vont être dans une holding, dans une structure d'investissement qui est portée par l'ITA qui sera représentée au capital de TETU, notamment dans les conseils et d'administration, donc l'ensemble des investisseurs via cette plateforme vont être représentés dans les instances de gouvernance de la société et c'est bien normal, comme pour tous les autres postes d'actionnaires. Au-delà de ça, vous allez recevoir, l'ITA recevra ce qu'on appelle un reporting tous les mois d'activité et qui vous sera transmis sous une forme comme une autre et on en discute avec eux encore très récemment pour tout à fait vous envoyer aussi un petit mail expliquant en détail ce sur quoi on travaille, les résultats, ce qui fonctionne ou pas. C'est déjà le cas actuellement, les actionnaires reçoivent tous les mois un point d'actualité et ils reçoivent aussi en exclusivité, alors pas trop à l'avance parce qu'il faut faire attention avec les réseaux sociaux, mais généralement, le lundi soir, grosso modo, avant que le magazine ne sorte en kiosque le mercredi, vous recevez la couverture en exclusivité. De facto, aussi, en étant actionnaire, vous êtes invité aux événements, aux conférences en priorité, bien entendu, vous êtes abonné à Tétu, à la version premium plutôt jolie du magazine. Alors par contre, je sais que peut-être une majorité d'entre vous sont déjà abonnés, donc par contre, ce qu'on vous propose, c'est de nous donner le nom de votre meilleur ami et on enverra le magazine à quelqu'un d'autre de votre part, ça, ce n'est pas un problème non plus. donc il y a plein de raisons de devenir actionnaire de Tétu, de pouvoir en parler dans les dîners-villes. Ok, merci, c'est bien plus clair pour tous nos investisseurs potentiels. Du coup, alors moi, j'ai posé toutes mes questions que j'avais sur Tétu et les questions des investisseurs en général que je retrouve au jour le jour. N'hésitez pas à poser vos dernières questions sur le chat si vous en avez. Voilà. Si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas, mon email, c'est albin at tétu.com donc s'il y a des questions quelles que soient, n'hésitez pas à m'envoyer un email en direct. La collecte s'arrête le 20 avril, donc dans... Dans moins de... Dans une semaine, même pas, une semaine, même pas. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter aussi sur l'ITA, on répond à toutes vos questions et à nous prendre rendez-vous avec nous par téléphone si vous n'arrivez pas à investir. On peut vous accompagner dans tout le processus d'investissement. Voilà. Écoute, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter en plus qu'on aurait pu oublier. Donc là, 80% des points de vente presse sont ouverts en France. Alors, pas les relais, pas dans les gardes. Par contre, il est en vente et tout fonctionne bien. Sinon, Marocco, c'est même de vous abonner parce que systématiquement, vous allez recevoir chez vous en amont de la sortie kiosque avec une couverture spéciale, vernis, un petit peu plus jolie que celle qui est en cas. J'ai une dernière question de Nicolas qui nous dit investisseur, collaborateur, ça peut intéresser aussi. Ah, pour être embauché ? Je ne sais pas. Nicolas, alors, je ne peux pas l'inviter parce que sa connexion n'est pas assez forte. Donc, je ne sais pas ce qu'il entend s'il peut préciser sur le chat peut-être. Sinon, peut-être que c'est par... Oui, il peut préciser. De toute façon, la façon dont ça fonctionne t'es-tu actuellement, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il faut qu'on renforce l'équipe à terme. Donc là, ça dépend un peu du profil de la personne. Notamment d'un point de l'éditorial ou community management, on cherche des gens. C'est vrai actuellement. Donc, ça, c'est un premier point. C'était ça. C'était ça. Et après, il y a souvent aussi beaucoup de contributions qui sont reçues chez les TSTU. Bon, la réalité, c'est que tout ne peut pas être traité par la petite équipe. Mais bon, voilà, c'est une autre façon de collaborer. Donc, on va embaucher dans des proportions raisonnables. Après, tout dépend des profils. Et souvent, si on intervient, on fait intervenir des pigistes, mais là, c'est plutôt la rédaction qui a la main et c'est à eux. il faut se faire connaître auprès d'eux sur contact at ttu.com. Écoute, super. Écoute, Nicolas, voilà. Ok, super. Écoute, merci d'avoir... C'est ça, j'ai investi vraiment beaucoup. Je suis sûre qu'on pourra collaborer. Merci beaucoup Alvin pour toutes ces questions et pour toutes ces réponses à toutes ces questions. Voilà. Donc, petit rappel, vous avez... Voilà, vous avez jusqu'au... Pas de souci, Nicolas, pour la connexion. On a tous des... Plus ou moins des bonnes connexions. En plus, c'est en heure de pointe avec tout ce confinement. C'est un peu compliqué. Donc, vous retrouvez la campagne têtue sur l'ITA jusqu'au 20 avril. Voilà. Je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions et merci d'avoir été présents pour ceux qui ont regardé. Vous aurez un replay disponible si vous avez raté une partie. Voilà. Merci beaucoup Alvin. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.